La décision du Loguigizenga de suspendre quelques cadres du Palou est irrégulière. D'après le lieu du Mandaka rencontré à sa résidence de l'IMETE, Henri-Thomas Locondo n'est pas demandaire d'imposte au sein du gouvernement en gestation. Moi j'ai été invité par le Premier ministre pour une visite de courtoisie parce qu'il voulait avoir le point de vue de tout le monde sur la manière dont le pays fonctionne. Il voulait avoir une évaluation générale. Il m'a associé également sur son initiative. Et tout d'aujourd'hui je lui avais dit que moi je n'étais pas candidat, membre du gouvernement. Tu vois, je le fais de façon désintéressée, impartiale et objective. Henri-Thomas Locondo n'a pas violé l'article 21 de l'acte constitutif de ce regroupement politique. Louguier et ses amis ont envoyé une liste proposant à les membres du gouvernement pour le regroupement politique Palou et Alliés. En ne mettant que le nom des amis du Palou, ce qui est inélégant, ce qui est une trichérie, ce qui n'est pas bien, parce que ça énerve même le principe de la solidarité qui est contenu de notre acte constitutif. Comme vous le savez, le Palou a eu après les élections des candidats, députés nationaux. Nous également, nous avons eu aussi, nous, les alliés des candidats, députés provinciaux à travers le pays. Et si ce n'étaient pas les alliés, et je le dis en connaissance de cause, je prends à témoin la CNI, si ce n'étaient pas les alliés, le Palou n'allait pas atteindre le seuil de représentativité de 1% au niveau national. Ça c'est clair. Au militant de cette famille politique, il a adressé ses messages. Les amis de Palou, ils doivent quand même se rendre compte qu'ils sont devenus un parti, je dirais, même moribant, sincèrement, parce qu'il faut voir, Palou en 2006 avait eu combien de députés ? 36 ! En 2011, ils ont eu combien ? 24. Et maintenant, ils ont combien ? 10 ou 12. Mais vous devez quand même tirer des leçons. Les gens, tous les grands du Palou sont partis, les moussitots et les autres. L'avenir nous dira plus sur ce dossier.